Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une revue avec des swatchs super complètes des derniers, en tout cas des rouges à lèvres liquides de Kylie Jenner qui sont juste ici donc moi j'en ai commandé 5 mais il n'y a pas toutes ces couleurs il y en a 3 en plus désormais, enfin même un peu plus parce qu'elle en sort assez régulièrement moi j'ai commandé le 22 mars enfin je vais tout vous expliquer j'ai commandé le 22 mars, ça faisait genre des mois depuis le début que je voulais essayer mais je pense qu'on n'est pas toute seule dans le cas c'est juste la catastrophe pour commander parce que tout part comme des petits pains à une vitesse mais grand V il faut vraiment être dès les premières minutes connecté sinon tout part excité dans les 3 premières minutes et le Coco Kay était déjà out of stock donc j'ai emmené commandé 4 sur le site et le Coco Kay en fait j'ai commandé sur IBUS j'ai eu une chance inouï parce qu'il y en avait un donc le Coco que je voulais c'était le seul que je voulais en plus vraiment vraiment il était aux enchères en fait donc sur IBUS et j'ai réussi à l'avoir pour pas beaucoup plus cher que le prix initial donc je crois que j'ai eu une chance de malade et je l'ai reçu 3 jours après donc c'est celui que j'ai eu l'occasion de porter le plus puisque les autres j'ai mis 2 semaines avant de les recevoir à compter du 22 mars déjà au niveau des packagings vous les avez vu ils sont comme ceci je trouve qu'ils se démarquent plutôt bien des autres produits enfin moi je trouve ça super sympa on voit vraiment il y a des pastilles de couleurs au dessus sur les côtés du coup voilà si vous voulez garder en tout cas les boîtes vous avez toujours ces pastilles de couleurs qui sont plutôt pratiques mais moi globalement je les trouve super qualitatifs je pensais pas qu'ils seraient aussi qualifs que ça honnêtement pour tout vous dire ils sont sans plastique mais c'est un plastique qui fait pas cheap ou quoi que ce soit il est quand même assez costaud au cas où vous ne le sauriez pas chaque rouge à lèvres est vendu accompagné du crayon à lèvres assorti donc dans chaque kit en fait c'est les Kylie Lip Kit ça s'appelle comme ceci donc vous avez le rouge à lèvres liquide et le crayon assorti tous deux de la même teinte bien entendu et ils sont au prix à l'unité de 29 dollars donc pour celles qui ne le savent pas dans chaque kit vous pouvez retrouver donc le rouge à lèvres liquide mais aussi le crayon assorti donc là par exemple c'est la teinte Coco Coco Kay donc vous l'avez en rouge à lèvres et vous avez la teinte assortie en crayon à lèvres donc chaque lip kit en fait est vendu à 29 dollars l'unité donc moi personnellement ça ne me choque pas du tout le prix puisqu'on a quand même deux produits pour les lèvres ça revient à peu près à 15 dollars le produit c'est même pas le prix d'un crayon à lèvres Urban Decay il faut savoir que donc quand vous commandez forcément vous avez des frais de port les frais de port ne sont pas donnés puisqu'ils sont à 14 dollars 95 donc 15 dollars on va dire peu importe le nombre de rouge à lèvres que vous avez ils seront toujours à ce prix là ça ne dépend pas du poids ou quoi que ce soit donc c'est vraiment pas donné et c'est pas terminé puisque vous pouvez avoir des frais de douane lorsque vous les recevez c'est ce que j'ai eu puisque moi comme je vous l'ai dit donc le Coco Kay je l'ai commandé à part donc j'avais que 4 rouge à lèvres j'en avais à peu près pour 130 dollars de commandes avec les frais de port inclus sur le site de Kylie et quand je l'ai reçu je me suis retrouvée avec 38 dollars 38 dollars de frais de douane donc là je vais commencer par vous parler un petit peu de mon avis sur général en fait sur les rouges à lèvres ensuite on va passer au swatch et en tout dernier je vais vous présenter des super dupes que j'ai trouvées qui correspondent vraiment très bien aux couleurs que vous pouvez retrouver ailleurs si vous avez pas envie de passer comment sur le site de Kylie donc moi mon coup de coeur ultime des produits Kylie c'est les crayons à lèvres c'est juste une bombe je n'ai jamais vu une qualité pareille ailleurs je les compare largement largement aux crayons à lèvres Urban Decay qui sont pour moi les meilleurs ce sont ceux que je préfère parce qu'ils sont extrêmement crémeux très pigmentés et très long tenu et là on retrouve quasiment la même texture si ce n'est en encore nu puisqu'ils sont encore plus crémeux sans être trop gras par contre le fait qu'ils soient justement très crémeux ils ont tendance à diminuer assez rapidement donc il faut les aiguiser assez souvent en tout cas si vous les utilisez souvent donc ça c'est le seul X et que je pense qu'ils vont se terminer bien plus vite que les rouges à lèvres liquides en tout cas mais les crayons franchement c'est vraiment une bombe ils valent bien plus que 15 dollars enfin vraiment là il y a du très très bon bon go ensuite pour ce qui est du produit principal quand même c'est donc le rouge à lèvres liquide le rouge à lèvres liquide alors là moi j'ai eu de gros gros top de gros coups de coeur et un énorme flop en particulier un catastrophe on pourrait dire donc j'ai l'impression que ça varie vraiment des couleurs depuis que les produits sont sortis j'ai vu des revues j'ai vu des vidéos enfin vraiment j'en ai vu beaucoup beaucoup et pour tout le monde les avis sont extrêmement mitigés puisqu'en général il y a toujours une couleur ou deux ou trois qui ne fonctionnent pas pour X raisons moi ça a été le cas avec la couleur Posicay qui se présente comme ceci la couleur Posicay c'est un rose un petit peu mauve un petit peu bois de rose qui est joli franchement toutes les couleurs sont jolies toutes les teintes sont jolies sauf qu'une fois appliqué ça a été la seule couleur une vraie catastrophe j'ai essayé sans crayon et j'ai essayé avec crayon ça m'a déjà c'était extrêmement asséchant très très désagréable inconfortable au possible ça s'effritait ça ne tenait pas j'ai après avoir mangé même bu j'avais déjà j'avais déjà en fait le coeur de la bouche en fait qui était absent au niveau de la couleur alors que j'ai pas du tout eu ça avec la couleur Coco Kay par exemple que je porte juste là c'est la couleur que j'ai le plus portée puisque déjà je l'ai reçu bien avant et c'est mon coup de coeur aussi personnel parce que je trouve qu'avec ma carnation c'est la couleur qui me plaît le plus et qui me va le mieux et en dehors de ça la texture est géniale j'ai pas du tout eu le problème que j'ai eu avec le Posic que j'ai eu avec le Coco au contraire je le trouve pas du tout asséchant une fois qu'il est posé je le sens quasiment pas ça glisse sur les lèvres c'est pas du tout asséchant et surtout ça tient de folie j'ai fait le repas de Pâques donc le repas de Pâques chez la grand-mère avec 10 000 plats vous voyez un petit peu le truc il a résisté au repas de Pâques j'avais quasiment pas de retouches à faire à la fin et pourtant j'ai mangé quoi j'ai mangé tout simplement et voilà il y a eu 36 000 repas entre temps et il a tenu à tous les repas tout comme le Candy tout comme le Dolce et par contre les couleurs les plus foncées les plus colorées en tout cas donc le Marijou et le Posy en termes de tenue c'est vraiment pas les meilleurs le Candy de toute façon vous verrez sur les swatchs il est un tout petit peu plus foncé que le Coco il est un petit peu moins rose le Coco c'est vraiment un rose bébé mais qui fait qui fait chic qui fait pas du tout délavé ou quoi que ce soit Dolce je n'ai aucune couleur similaire dans ma collection d'ailleurs en dupe j'ai énormément galéré c'est vraiment un beige neutre qui je pense en revanche va très très bien aux peaux mat ou métis ça doit être un nude qui est super joli le Posy Kay dont je vous ai parlé précédemment qui est ce bois de rose qui est très très joli mais malheureusement moi la formule ça n'a pas du tout fonctionné sur moi et la dernière couleur que j'ai c'est le Marijou Kay qui est ce rouge classique mais c'est un rouge très froid en fait avec de légers sous-tons un petit peu bleutés ce qui fait qu'il va vous rendre les dents plus blanches maintenant on va passer au swatch sur les lèvres je pense que c'est ce que vous attendez ce sera beaucoup plus parlant et on va enchaîner également sur les dupes que je vais vous présenter pour chacun d'entre eux donc c'est parti oh don't you dare look back just keep your eyes on me I said you're holding back she said shut up and dance with me this woman is my destiny she said ooh 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 shut up and dance with me we were victims of the night the chemical physical cryptonite helpless to the base and the faded lights oh we were bound to get together bound to get together she took my arm I don't know how it happened we took the floor and she said oh don't you dare look back just keep your eyes on me I said you're holding back she said shut up and dance with me she said shut up and dance with me this woman is my destiny she said ooh ooh shut up and dance with me a blackless dress and some beat up scenes my discotheque truly a teenage dream I felt it in my chest as she looked at me I knew we were bound to be together bound to get together she took my arm I don't know how it happened we took the floor and she said oh don't you dare look back just keep your eyes on me I said you're holding back she said shut up and dance with me this woman is my destiny she said ooh ooh shut up and dance with me oh don't you dare look back just keep your eyes on me I said you're holding back she said shut up and dance with me this woman is my destiny she said ooh ooh shut up and dance don't you dare look back just keep your eyes on me I said you're holding back she said shut up and dance with me this woman is my destiny she said ooh ooh shut up and dance with me en gros mon avis global sur ces produits honnêtement je les aime beaucoup moi je suis folle 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 de Coco Kay je la trouve magnifique c'est une couleur que j'arrête pas de porter et qui est très facile à porter d'ailleurs je pense que je repasserais une commande quand les choses se sont quand même un petit peu pour faire un petit backup du Coco parce que je le trouve sublime je trouve que c'est une couleur qui est très très belle lors de ça c'est quand même pour moi des produits qui valent le coup d'être essayés si vous êtes beauty addict si vous aimez voilà essayer de nouvelles choses de nouveaux produits je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer il y a quand même un très beau nuancé il y a de jolies couleurs moi j'aime beaucoup les crayons alors par contre une chose c'est que voilà les crayons sont vendus avec n'essayez pas d'appliquer le crayon le rouge à effet liquide sans crayon au dessus parce que l'un ne va pas sans l'autre et sans crayon on n'a pas ce rendu aussi homogène également vous avez vu par contre ils sont extrêmement pigmentés mais tous autant l'un que l'autre même le plus clair et les crayons ça fait vraiment la différence donc ne faites pas nécessairement juste le contour moi je vous conseille vraiment de remplir vos lèvres également comme ça ça va vraiment faire une base une barrière entre vos lèvres et le rouge à lèvres qui va permettre déjà de moins les assécher et puis d'avoir une tenue qui va carrément les prolonger donc vraiment l'un ne va pas sans l'autre c'est un lip kit c'est pas pour rien donc voilà un petit peu ma revue sur les produits Kylie j'espère que ça vous aura plu moi je serais très curieuse de savoir lequel vous préférez lequel vous a tapé dans l'oeil et si vous en avez quel est votre avis aussi parce que j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement mitigés et voilà ça varie vraiment d'une couleur à l'autre d'une personne à l'autre donc voilà j'attends vos avis dans la barre d'infos et moi je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye au revoir je t'ai etc à